Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Pierre Charon pour 15 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le Rapporteur, mes chers collègues, j'aurais pu commencer cette intervention par le récit de ces faits divers qui illustrent malheureusement quotidiennement la terrible situation de notre pays, mais Louis Nègre l'a fait avec beaucoup de talent et beaucoup d'émotion. Je vais donc consacrer mon propos sur cette PPL que nous vous proposons aujourd'hui. Mais il est important malgré tout de situer ce texte dans un contexte d'hyperviolence à laquelle nos forces de l'ordre doivent répondre et qu'elles doivent contenir. Une nouvelle violence dont les acteurs sont chaque jour plus lourdement armés. Quand j'étais adolescent, les blousons noirs avaient des canifs et des chaînes de vélo. Aujourd'hui, ces délinquants ont troqué ces canifs contre des kalachnikovs. Or, très régulièrement, nous sommes témoins de situations terribles où un policier ou un gendarme perd la vie dans l'exercice de ses fonctions. Certains parleront sans doute des risques du métier. Et effectivement, c'est là toute la particularité de l'engagement dans la police ou dans l'armée de risquer sa vie pour protéger celle des autres. Mais cette particularité doit nous inspirer le plus profond respect, la plus profonde gratitude, en aucun cas de la moquerie ou du dédain. Ce sont chaque année plus de 10 000 policiers qui sont blessés, soit une quarantaine par jour. Le cadre juridique ne semble plus adapté à cette situation. Et c'est pourquoi nous avons conjointement décidé, avec Louis Nègre et une quarantaine de sénateurs, de déposer cette proposition de loi. Ce texte a une portée symbolique et une nécessité concrète. Une portée symbolique tout d'abord en ce qu'il confirme le monopole de la violence légitime, pour reprendre la formule du sociologue Max Weber, monopole qui fonde l'État de droit. Permettez-moi, mes chers collègues, de prendre ici le temps d'ouvrir une parenthèse sur la nature de cet État de droit, si cher à nos démocraties contemporaines. L'État de droit se fonde sur deux socles. Le monopole de la violence légitime, qui justifie la prérogative de l'État en matière de maintien de l'ordre, et le respect des libertés civiles, qui implique un usage exclusivement défensif de la violence. Si l'on oublie l'un de ces deux socles-là, la société bascule, soit dans l'anarchie des règlements de compte, soit dans l'État totalitaire qui étouffe la liberté sous la répression policière. Dans les deux cas, l'oubli de cet équilibre crée une situation dangereuse. Si l'État n'a plus le monopole de la violence légitime, c'est l'escalade anarchique des milices et des gangs. C'est la société du désordre, du tous contre tous, où la loi du plus fort remplace la loi du juste. Et si l'État ne limite pas son autorité, c'est l'escalade de la répression, l'assèchement de la liberté, et bien souvent la révolte d'un peuple contre un autre. C'est ainsi dans un souci permanent d'équilibre que nous avons bâti cette proposition de loi, afin de donner toute leur légitimité et leur place à nos forces de l'ordre, tout en respectant les règles les plus fondamentales des limites de l'autorité dans une démocratie moderne. Nous avons dû élaborer ce texte en veillant à tenir deux fils. Celui des policiers qui voient leurs conditions de travail se dégrader chaque jour et qui attendent de la part du législateur une réponse concrète à ce problème. Et le fil de la vigilance ? Est-ce que ce texte ne soit en aucun cas une incitation pour les policiers à tirer à la première occasion ? Ce travail exige une certaine finesse et les frontières sont, bien entendu, très ténues. Mais quand il s'agit d'une question aussi essentielle que le maintien de la paix civile, nous ne pouvons pas systématiquement nous réfugier derrière la complicité du droit. Si nous voulons vivre ensemble et vivre en paix, il faut qu'il y ait un ordre et des forces qui le fassent respecter. Or, comme le développait à l'instant mon collègue Luinègre, contrairement aux gendarmes et aux douaniers qui peuvent faire usage de leur arme à feu après des sommations et dans des conditions limitatives, les policiers ne sont autorisés à ouvrir le feu qu'en réponse à une agression de même nature. Cette situation met donc quasiment sur le même plan les délinquants et les forces de police. C'est tout simplement moralement inadmissible et il est urgent de faire évoluer le droit afin de l'adapter à une réalité qui a changé. Notre proposition consiste ainsi à donner la possibilité aux policiers de faire usage de leur arme dans un cadre légal et protecteur des forces de l'ordre et sous réserve de certaines conditions limitatives. Dans un état de droit, si les délinquants bénéficient de la présomption d'innocence, il est légitime que les forces de police bénéficient de la présomption de légitime défense. Or, dans l'état actuel du droit, il faut quasiment que le policier, ce fois déjà fait tirer dessus, pour pouvoir utiliser son arme. La réalité des situations est souvent beaucoup plus complexe que les classements arbitraires validant ou non la légitime défense. Je vais vous donner un exemple afin de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Un policier poursuit un individu porteur d'un pistolet. Celui-ci, à 20 mètres du policier, se retourne et menace ce dernier de son arme, lequel fait usage de la sienne à trois reprises. L'individu est tué et l'autopsie démontre que la balle l'a frappé de dos alors que le policier affirme avoir tiré sur l'individu qu'il menaçait légalement. La balle ayant frappé l'individu de dos, celui-ci ne pouvait diriger simultanément son arme en direction du policier. L'agitime défense est donc exclue. Cet individu qui s'enfuit en tenant un pistolet à la main présentait pourtant un danger important pour les policiers et les passants. On peut imaginer qu'entre le premier et le troisième coup de feu tiré par le policier, l'individu s'est retourné un micro-instant pour se cacher et que la balle l'a frappé alors qu'il se retournait. Dans le système pénal actuel, le policier était menacé directement lorsqu'il a commencé à tirer et était donc en état légitime défense. La condition de simitonalité était retenue. Dès que l'individu a commencé à se tourner pour s'enfuir, le policier n'était plus en situation de légitime défense. Mais dans la réalité, toute la scène n'a duré qu'un instant. Et s'il est facile ensuite pour le magistrat de la décortiquer quart de seconde par quart de seconde, il était impossible pour le policier, dans le feu de l'action, d'arrêter son geste alors que l'individu se retournait. C'est pourquoi nous avons proposé cette adaptation de la loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en modifiant les conditions d'usage des armes à feu pour les fonctionnaires de police. Nous y inscrivons que les membres des forces de l'ordre doivent pouvoir tirer sur un individu armé qui refuse de déposer son arme après les appels répétés de « halt police ». Cela leur évitera de devoir attendre, au risque de leur vie, d'être directement menacés par l'arme et incitera les délinquants à déposer leurs armes sur injonction de la police. C'est en effet la dimension préventive de ce texte. En élargissant le droit des policiers à utiliser leurs armes, le législateur envoie un signal à la société et en particulier aux délinquants. Ce signal dissuasif pourrait inviter à plus de respect ou du moins à plus de crainte des forces de l'ordre. C'est également bien sûr un signal envoyé aux policiers qui travaillent dans ce climat d'insécurité judiciaire. Climat qui est associé aux conditions de travail extrêmement violentes favorise malheureusement les situations d'exaspération et la possibilité de dérapage. J'ai entendu les craintes selon lesquelles ce texte ouvrirait la porte aux violences policières. Pourtant, les gendarmes servent déjà dans la délimitation de la légitime défense que nous proposons d'ouvrir aujourd'hui aux policiers et aucun chiffre n'indique un différentiel positif en matière de fautes professionnelles dans la gendarmerie. Eh bien, mes chers collègues, sauf à différencier la confiance que nous accordons aux policiers et aux gendarmes, il n'y a aucune raison de différencier les conditions de l'exercice de leur légitime défense. Cette confiance dépasse les particularités des deux branches de notre sécurité intérieure. Et c'est bien dans cet état d'esprit que Louis-Nègre et moi-même avons décidé d'harmoniser les conditions d'utilisation des armes à feu chez les policiers et chez les gendarmes. Je souhaite éclairer à cet état d'esprit en revenant sur un sondage qui indiquait récemment que l'armée, incluant donc la gendarmerie, est l'institution dans laquelle les jeunes de notre péril ont le plus confiance, avec 85% de réponses positives. La police ne bénéficie malheureusement pas de la même image et il est de notre devoir de responsable politique de tout faire pour améliorer la légitimité et l'image des gardiens de la paix. Il me semble que la légitimité, le respect et la confiance qu'accordent les citoyens à une institution est à l'image de la légitimité que l'état lui donne. Encore une fois, il ne s'agit pas de délivrer une licence pour tuer aux forces de l'ordre. Il s'agit de rééquilibrer une situation qui fait aujourd'hui peser sur notre police une forme de soupçon permanent. Vous conviendrez, mes chers collègues, que nos policiers ne tirent pas sur les gens ni avec plaisir, ni avec excès de zèle et dans une société centrée sur le confort, le moindre effort et le moindre engagement, nous devons nous incliner de respect devant ceux qui font le choix de cet engagement, risquer sa vie pour assurer la paix de tous. Et bien pourtant, mes chers collègues, ces femmes et ces hommes qui seraient avec chaque matin sans savoir s'ils rentreront chez eux le soir, sont quotidiennement méprisés, insultés, agressés. Lequel d'entre nous peut-il sérieusement affirmer que la police fait toujours du régner la terreur en France ? Lequel d'entre nous peut-il sérieusement prétendre que l'insécurité est un fantasme et qu'il n'y a pas de problème de délinquance en France ? Lequel d'entre nous peut-il nier l'évolution de la violence et la nature des armes qui circulent aujourd'hui dans certains milieux ? Mes chers collègues, nous avons pris acte lors de la discussion en commission qu'un certain nombre d'entre vous exprimez certaines inquiétudes vis-à-vis de ce texte. Je dois vous dire que je suis attristé par ces réticences qui me semblent en décalage avec la réalité. Refuser de renforcer le droit de nos policiers à se défendre par méfiance, c'est renverser les choses et voir la menace du côté des forces de l'ordre. Je ne crois pas que l'on puisse aujourd'hui estimer que la police abuse de l'utilisation de ces armes. Mes chers collègues, nous avons tous en mémoire les images de nos policiers se réfugiant derrière des boucliers sous les tirs de fusils de chasse des émeutiers à Clichy-sous-Bois en 2005. Devant le sang-froid et la mesure de ces agents, je ne crois pas que l'on puisse parler d'une police de cow-boy, comme le disait Louis Negre. Vous savez, un certain nombre de co-signataires de ce texte m'ont dit vouloir soutenir une proposition de bon sens. Je crois effectivement qu'en donnant aux forces de l'ordre les moyens de leur mission, il s'agit plus de bon sens que d'idéologie. Il aurait d'ailleurs été à l'honneur de notre haute assemblée de trouver une large majorité sur tous les bancs de l'hémicycle. Je souhaite pour ma part que cette question ne soit pas enterrée et espère qu'elle trouvera bientôt une réponse et un cadre adapté, car si nous négligeons ceux qui garantissent la paix, nous risquons tout simplement un jour de la perdre. Je vous remercie. Merci.